Bonjour, je vais prendre la continuation de ce que vous a dit Olivier et de vous parler un petit peu de la diversité du microbiome des amphibiens qui correspond à un autre aspect de la biodiversité des mars. Donc c'est un travail qui a été initié maintenant il y a 4-5 ans avec différents étudiants de master au laboratoire ainsi que plusieurs personnes du CNRS, Isabelle Clavreau, Laurent Legendre et Jean Barnard-Raymond dans l'équipe du laboratoire EGCE. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les mars il y a des communautés très importantes de micro-organismes cellulaires eukaryotes que j'appellerai des protistes dans la suite de mon exposé et en fait depuis maintenant sept ans des collègues du laboratoire écologie, systématique et évolution donc l'équipe de purification Lopez Garcia, David Moreira et Ludwig Jardillier ont fait un suivi mensuel puis saisonnier sur les communautés de protistes sur cinq stations en forêt de Rambouillet et dans le périmètre du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et ils ont observé des grandes variabilités non seulement spatiales mais également temporelles de ces communautés de protistes. Et en parallèle de cette variabilité, ils ne trouvaient que peu d'explications apportées par les facteurs abiotiques, tous les facteurs de qualité physico-chimique de l'eau et une explication de cette variabilité qui avait discuté, c'était que les animaux pouvaient venir dans les mares, dans les petits écosystèmes d'eau douce et agir comme un trant de nombreux protistes et les premiers coupables dans les animaux ont été considérés comme étant les amphibiens puisque ce sont des acteurs importants dans les mars évidemment et à différentes saisons de l'année. Donc ces observations sont à mettre au regard de ce qu'on connaît des microbiomes d'amphibiens. Alors les microbiomes, vous avez entendu parler certainement dans la paresse grand public ou médicale du microbiome chez les humains mais il faut savoir que chez les animaux c'est étudiés et en particulier c'est assez étudié dans ce qu'on appelle les relations hautes parasites chez les vertébrés classiquement chez les amphibiens c'est un modèle des études des relations hautes parasites et il y a malheureusement un parasite bien connu qui est le chytride, Batraco chytridium dandrobatidis pour les anours et Batraco chytridium salamandriborans pour les urodels qui est responsable d'une épidémie planétaire qui qui affecte tous les amphibiens et qui peut mener à des maladies et des disparitions de certains taxons et tous ces parasites finalement contribuent à la notion de l'individu écosystème dans laquelle un animal mais c'est également chez les végétaux n'est pas seul c'est c'est un ensemble d'organismes de différentes tailles qui interagissent génétiquement physiologiquement et il est très intéressant de connaître les rôles que peuvent avoir les microbiomes d'un animaux dans le fonctionnement des écosystèmes. Pour illustrer mon propos ici vous pouvez voir une photographie d'un embryon d'amphibien avec sa gangue gélatineuse qui est le substrat pour l'implantation de protistes en l'occurrence des vorticelles. En fait il y a plusieurs hypothèses autour de les amphibiens et leurs microbiomes peuvent avoir sur la résilience des petits écosystèmes aquatiques alors ils peuvent les amphibiens peuvent agir en tant que réservoirs de différents protistes en tant que ressources pour ces micro-organismes et en tant que vecteurs de diffusion dans le temps et dans l'espace et donc on se posait la question de savoir dans quelle mesure le microbiote eucaryote des amphibiens pouvait correspondre aux communautés qu'on retrouvait libres dans l'eau. Donc Olivier vous a déjà présenté un petit peu donc les protocoles d'échantillonnage donc qu'est-ce qui se passait une fois que nous avions eu la chance d'échantillonner des amphibiens et bien en particulier pour les tritons mais en fait on l'a fait également pour les anours et également pour des tétards et des larves du rodel et bien nous avons procédé à des prélèvements non invasifs d'une part un grattage cutané pour voir ce qu'il y avait sur la peau d'autre part une récolte de fesses donc on s'est amusé à récolter les crottes des tritons en les isolant dans des dans des petits bacs avec de l'eau de source et en parallèle évidemment on a pris l'eau libre qu'on a filtré pour récupérer tous les micro-organismes présents dessus et ensuite on utilise des outils génétiques qui nous permettent de caractériser des marqueurs génétiques des différentes espèces de micro-organismes eucaryotes et on peut obtenir comme ça à la fin de ce travail une table d'abondance de différents taxons qu'on va appeler des otu pour operational taxonomic units et donc là je vais juste vous présenter très brièvement quelques résultats de chantilly portant sur sur huit frottis cutanés de huit tritons crétés adultes ainsi que leurs crottes des contenus intestinaux de tétards de grenouilles vertes et de l'eau libre donc la première chose qu'on fait c'est qu'on estime finalement si l'échantillonnage de cette microbiodiversité est satisfaisante en faisant une courbe de raréfaction et sur ces courbes si on arrive plus ou moins à un plateau ça veut dire que on a identifié quasiment toutes les espèces qu'on pouvait identifier et en l'occurrence là on a réussi à identifier 288 taxons d'après leur signature génétique que ce soit donc chez les tritons sur la peau les crottes ou dans les intestins de tétards ou dans l'eau et évidemment on s'est posé la question donc de savoir quels étaient ces micro-organismes que l'on retrouvait dans différents échantillons et on a observé qu'on est arrivé à avoir 40% de ces miettes et eu non seulement dans l'eau libre mais également dans présente dans des ans des échantillons dérivés d'amphibiens et donc ça c'est assez intéressant c'est d'autant plus intéressant si on regarde un petit peu plus quel taxon à quel taxon on a à faire donc là vous avez sur ce graphe les abondances chez dans la peau des tritons été dans leurs crottes et dans les intestins de tétards de différents philomes de de carriotes et vous pouvez voir par exemple que voilà les ciliés là en jaune sont particulièrement très abondants et on observe évidemment des parasites des apicomplexa en particulier dans les crottes et dans les intestins de tétards également vers clair là j'ai fait y revenir des ischiosporea et aussi ce qui est intéressant et bien c'est tous ces taxons inconnus pour lequel et bien on n'est pas capable de dire à quel organisme ce se rallient les séquences génétiques que l'on a obtenu alors un petit exemple de jusqu'où on peut aller en faisant ces études en regardant par exemple donc là des des parasites donc les grégarines et des coccidies vous avez ici un arbre phylogénétique qui représente les différents taxons qu'on a pu identifier ainsi que l'espèce à laquelle vraisemblablement ils correspondent et les petits points les sphères colorées correspondent à l'abondance dans les différents échantillons et vous pouvez voir qu'on retrouve évidemment des taxons soit spécifiques de tétards soit partagés entre les tétards et les tritons crétés qui sont des prédateurs donc c'est là on a des relations trophiques qui sont en évidence et évidemment aussi on retrouve donc les des parasites espantuellement spécifiques des tritons donc là on a un petit peu des idées sur le statut parasitaire de nos tritons et si on regarde en regard je regarde les observations de nos collègues de se lorsqu'ils ont regardé les protistes libres dans l'eau sur la donc c'était une mare dans le bois de la clé on s'aperçoit qu'ils avaient déjà observé c'est des micro-organismes avec une abondance qui colle bien mais juin avec la fréquentation connue des tritons créés dans la saison donc on a bien une correspondance entre la présence de dans l'eau libre de ces micro-organismes et la fréquentation par les par les amphibiens un autre exemple par un taxon assez assez intéressant parce que méconnu donc les mesomis sotézoa donc des espèces d'amibe qui sont souvent des parasites de poissons ou d'amphibiens et là vous pouvez voir par exemple qui ont des espèces de ces parasites qui sont en particulier bien connus pour jouer un rôle dans la structuration des communautés de tétards et dans la croissance des tétards donc là on a également une vision de du cycle de développement des amphibiens et de l'impact de la présence de ces micro-organismes sur la croissance des tétards puisque en fait c'est des micro-organismes qui sont connues pour inhiber la croissance des tétards lorsqu'ils sont très très jeunes et là encore si on regarde ce qu'il ya dans l'eau libre on les retrouve période où les jeunes tétards sont présents même si vous pouvez voir que il ya des observations un petit peu bizarres en février mars borus sainte anne etc qu'il faudra expliquer dans le futur donc qu'est ce qu'on fait maintenant et bien on essaie d'élargir le spectre de ce qu'on recherche dans sur différents sites et sur différentes espèces avoir une meilleure résolution taxonomique et de d'observer des différences entre les phases terrestres et aquatiques des tritons donc en bilan vous avoir montré que il ya une importante perméabilité entre le microbiome d'amphibiens et l'eau alors évidemment pour scientifiquement ça il faut échantillonner énormément et ça c'est un problème avec les amphibiens mais donc ça va prendre du temps et on a besoin de du soutien de nos de nos collègues du parc de l'onf et certainement d'autres et donc évidemment on peut se poser la question du rôle possible de cette perméabilité du microbiome des amphibiens et de l'eau dans la résilience des communautés de protistes de l'eau libre donc c'est quelque chose d'assez important surtout dans l'étude par exemple de la qualité de l'eau et je voudrais finir en en bouclant la boucle c'est à dire qu'à partir de d'amphibiens on a observé finalement une empreinte de parasites libres dans l'eau et l'idée maintenant c'est finalement si on prend juste de l'eau et qu'on regarde les micro-organismes en particulier les protistes qui a dedans dans quelle mesure on est capable de prédire la présence la fréquentation et la santé des amphibiens donc faire un diagnostic des populations d'amphibiens d'après leurs empreintes de parasites et ça ça a des visées appliquées pour la conservation donc je voudrais conclure en vous rappelant un petit peu donc que finalement il y a effectivement un partage de protistes entre les amphibiens alors différents et le milieu ça fait ça met en évidence des relations originales pour une espèce emblématique comme le triton crétée mais pour d'autres espèces également et c'est intéressant au niveau écologique parce que ça met des évites des preuves sur le rôle des macro-organismes comme acteurs de la microbiodiversité et c'est un sujet de recherche à l'heure actuelle que de s'intéresser aux microbiomes en écologie et en biologie de la conservation voilà je vous remercie pour votre attention et ravi de répondre à vos questions